Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve du côté de Saint-Antoine-l'Abbaye avec Lola Graia au musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Bonjour ! Bonjour ! On est présents aujourd'hui du coup pour parler un peu du parcours temporaire, actuellement tourné sur Jean Vinet, le temps recomposé, qui nous intéresse d'ailleurs particulièrement puisque c'est vrai qu'elle est pas mal tournée sur le local, bien sûr, sur Jean Vinet qui a vécu du côté de l'Albinque, et donc sur ses œuvres, sur ses amis, sur un peu tout ce courant qui est né, parlez-nous-en un peu plus, donnez-nous envie de venir voir cette exposition. Alors je vous invite vraiment à découvrir cette exposition qui est présentée jusqu'au 11 décembre 2022. Donc cette exposition, c'est une exposition collective puisqu'elle présente côte à côte les œuvres de Jean Vinet et celles de ses amis artistes ou en tout cas des itinéraires artistiques qu'il a croisés tout au long de sa carrière. C'est une exposition de la collection du musée, c'est-à-dire qu'en 1980, quand sa veuve René Vinet effectue sa donation au profit du département de l'ISER, on retrouve 700 œuvres, plus de 700 œuvres et des archives. Dans ces œuvres figurent également des œuvres d'autres artistes. Donc il faut imaginer que cette collection d'artistes, finalement ces œuvres que Jean Vinet a collectionnées, ce sont des œuvres qui l'ont entourée jusqu'à la fin de sa vie, donc qui avaient une certaine importance pour lui. Et c'est celle-ci que l'on va retrouver tout au long de ce parcours qui est thématique, qui s'organise en plusieurs sections, les paysages urbains, les plaines et campagnes, les natures mortes, les marines, mais également le modèle féminin, ou alors des peintures qui tendent vers l'abstraction. Et c'est aussi tout un visage de la figuration ou de la peinture de cette moitié du XXe siècle, autour des années 50-60, que l'on redécouvre avec ces noms, pour certains illustres, mais pour beaucoup finalement méconnus. Et c'est des styles très différents, très éclectiques, qui méritent d'être découverts pour leur singularité aujourd'hui. Ça nous permet aussi de revenir, j'ai envie de dire, sur la création du musée, étant donné que c'est vrai que Jean Vinet, René Vinet, qui a offert au final ses œuvres au musée, c'est un peu revenir un peu sur les bases du musée. Ça doit être pas mal émouvant de sortir un peu cette exposition, je pense. Oui, c'est toujours beaucoup d'émotion de retrouver, déjà de redécouvrir, parce que la plupart des œuvres que vous allez voir ici sont inédites, elles n'ont jamais été présentées au public. Donc c'est vraiment un acte, on est très heureux en fait, de pouvoir sortir des réserves ses œuvres et de pouvoir enfin les montrer. Et puis c'est également l'occasion de retravailler sur les archives, les archives personnelles de l'artiste. Donc on a retrouvé photographies, coupures de presse, articles de journaux, cartons d'invitation, mais également une bande audio qui est disponible en écoute dans l'exposition, où on entend la voix de l'artiste Jean Vinet parler de son pays chéri, l'Albinque, mais également de son travail, de sa condition d'artiste et de ce qui le fait vibrer, lui, dans son combat de tous les jours, qui est d'être un artiste, de vivre de sa peinture et de toujours arriver à restituer le monde avec toute sa force telle qu'il le ressent, lui, au quotidien. Alors j'imagine qu'être artiste à l'époque, c'est un grand enjeu du coup, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui avec toute la technologie qu'on a, tout Internet qui nous connecte à distance, c'était pas pareil en tout cas être artiste à l'époque qu'être artiste aujourd'hui. Ça n'a pas la même signification ? Oui, c'est une bonne question. Je trouve qu'en effet cette exposition, elle permet aussi d'envisager cette époque sous cet angle-là, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie être artiste dans les années 1950-1960 ? Il faut imaginer que les artistes ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a constitué une coupure, une rupture franche dans toute la vie de la société, mais également dans leur carrière. Qu'il y a ces grandes figures tutélaires, mais peut-être écrasantes aussi, que sont Picasso, Matisse, qui sont là, présents, qu'il n'y a pas Internet, et que si on n'est pas représenté par un galeriste, finalement l'artiste est très seul en fait pour faire vivre et pour montrer son travail. Et donc c'est là que les salons notamment interviennent et deviennent des places centrales, en tout cas à Paris, pour être vus, diffusés, connus, finalement achetés. Et ça c'est vraiment fondamental, et on va retrouver dans l'exposition plusieurs affiches de salons, comme par exemple le salon des peintres témoins de leur temps, qui permettait vraiment aux artistes de se croiser. Et ça dépendait des salons parfois sans unité de style. Il y avait des salons réservés aux abstraits, d'autres réservés aux figuratifs, mais certains salons permettaient finalement à tous les artistes, qu'ils soient reconnus ou mineurs entre guillemets, d'être présentés côte à côte. Donc c'est vraiment une occasion de se montrer, mais également de rencontrer ses pairs, de créer du réseau, de créer du lien, de voir les collectionneurs. C'est vraiment le nœud central de la vie artistique pour des peintres indépendants, comme l'était René Vinet, et nombreux des artistes qui sont présentés dans l'exposition Le Temps Recomposé. Alors on parle de lien, et j'ai même envie de dire lien local, au niveau local, puisqu'il y a Jean Vinet, qui est bien sûr représenté, à qui est presque dédié, j'ai envie de dire, cette exposition. Mais alors, il n'y a pas que lui, du coup, côté local, on découvre aussi d'autres artistes. Oui, bien sûr, il y a d'autres maîtres ou figures parfois méconnues, qui avaient un lien avec le sud Grésil-Vaudan, même plus loin, jusqu'au Pays-Ivoironné, puisqu'on pense à Lucien Mincieux notamment, qui a été un des maîtres, on va dire, de Jean Vinet, qu'il va rencontrer en Afrique du Nord, et qui est représenté, puisque Jean Vinet a fait son portrait, et qui est présent dans l'exposition avec deux tableaux. On pense également à Cotavoz, qui est un artiste qui est né à Saint-Marcelin, et qui est issu d'une famille ouvrière, ses parents étaient maçons, et qui a finalement, après un parcours autodidacte, qui s'est consacré à la peinture, et qu'on retrouve ici avec une composition tout à fait caractéristique de son style, avec une palette très forte, et surtout une matière très très présente sur la toile, c'est assez impressionnant. Et puis on peut penser également à Henriette Dolorace, qui est née à côté de Grenoble, à la Tronche, qui était l'épouse de Jules Flandrin, mais surtout une artiste singulière, qui est une pasteliste virtuose, et que l'on va retrouver ici avec une petite nature morte. En tout cas, c'est tous ces artistes à découvrir, ou pourquoi pas redécouvrir, et puis c'est vrai qu'on parle d'une femme, il me semble que dans cette exposition, il n'y a pas beaucoup de femmes, en tout cas à l'époque, qui sont représentées, c'est l'occasion en tout cas de les mettre un peu plus à l'honneur. Tout à fait, c'est vrai que Henriette Dolorace fait partie des rares figures féminines à être représentée dans cette exposition. On peut citer aussi Ginette Rapp, qui présente un très très beau paysage de marine, donc un bord de mer très doux, très mélancolique, avec une ambiance, avec une sorte de brume océanique, très très belle. Ces itinéraires artistiques féminins gagnent à être reconnus en effet, puisque s'il était compliqué pour un homme d'être un artiste, pour une femme ça devait l'être doublement. Et d'où le faible nombre d'artistes femmes que l'on retrouve sur cette période. Et c'est toujours important en effet de les voir réapparaître sur les cimèzes, et de les considérer en tant qu'artistes à part entière. Alors concernant cette exposition, qu'on peut retrouver temporairement, c'est l'occasion d'y aller cette année, l'année prochaine j'imagine que vous passez à un autre sujet. Il y a des visites guidées aussi qui sont proposées, notamment pendant les vacances. Dites-nous tout sur les dates. Oui tout à fait, on propose au grand public, à tout le monde, de découvrir cette exposition en compagnie d'un médiateur du musée. Donc plusieurs dates sont disponibles. La prochaine c'est le 12 juin, le 17 juillet, 18 septembre et 13 novembre. Ce sont des visites d'une heure, qui sont payantes à partir de juillet, 3,80 euros par personne, et qui permettent vraiment d'entrer justement dans l'intimité de ces œuvres, de leur parcours. Parce que comme je le disais, ce ne sont pas forcément des figures artistiques très très connues, et c'est intéressant de pouvoir échanger avec le public autour de ce que cela provoque et du contexte de création aussi. N'oublions pas non plus une visite guidée en famille le dimanche 15 mai à 14h30, qui permettra de donner la voix aussi aux plus jeunes de nos visiteurs qui ont leur regard aussi et qui méritent d'être entendus. Donc à 14h30 le 15 mai. Ça permet aussi un peu de démocratiser un peu tout ce qui est artistique, tout ce qui est un peu peinture, sculpture, parce que c'est vrai que des fois on est face à un tableau et on ne sait pas vraiment ce que ça représente. Et au moins avoir le regard un peu du médiateur, c'est toujours utile, et ça nous aide toujours en tout cas sur notre vision de l'art. Ah oui c'est vrai, et puis nous on est très heureux, c'est toujours un bonheur de pouvoir échanger sur ces œuvres, sur cette collection dont on prend soin au quotidien et qui appartient à tous, puisque ce sont des œuvres qui sont dans le domaine public, ils appartiennent à la collectivité du département de l'Isère. Et c'est très important que tous les visiteurs se sentent légitimes à entrer dans un musée, à entrer en contact avec une œuvre d'art, à poser un regard critique parfois, la critique d'ailleurs peut être positive également, et en tout cas à poser des mots là-dessus et à entrer en dialogue avec les gens qui font vivre cette collection au quotidien. C'est l'occasion de venir découvrir le musée, bien évidemment, pour plus de renseignements sur votre actualité, parce que alors là il y a pas mal de choses qui arrivent, surtout période d'été bien évidemment. Vous avez une grosse actualité niveau visite, niveau agenda culturel, c'est sur le site des musées départementales ? Oui tout à fait, vous pouvez retrouver toutes nos visites et nos propositions sur le site, donc le portail des musées de l'Isère c'est musee.isère.fr, le site du musée, et puis les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner. Et puis sinon bien sûr on vous appelle, si besoin vous répondez et présent bien évidemment, et puis pourquoi pas s'improviser, une petite tournée du côté de Saint-Antoine-l'Abbaye, c'est l'occasion de découvrir un chouette village en tout cas, voilà, un peu sous des airs un peu médiévals, entre guillemets, vous le découvrirez bien sûr dans l'exposition, mais aussi donc découvrir le musée, quels sont les heures d'ouverture ? Donc nous sommes ouverts tous les jours, sauf les mardis et le 1er mai, de 14h à 18h, donc tout ça c'est jusqu'à fin juin, et ensuite en juillet, en août, on ouvre un petit peu plus puisqu'on est ouvert également en matinée, 10h30, midi et demi, 14h30, 18h30. Eh bien merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt et au plaisir de vous accueillir à Saint-Antoine. Sous-titrage ST' 501